... Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur RTI 1 ce 19 janvier. On ouvre ce flash d'informations en économie, on parle de l'annexe fiscale, un dispositif légal qui régit la vie des entreprises, voire l'économie de tout un pays. C'est sûr, l'annexe fiscale a un impact sur le quotidien du consommateur final, mais il reste cependant assez mal connu. Nous vous proposons ce soir dans le détail les mesures de l'annexe 2021, les taxes, les impôts, mais aussi les mesures sociales, ce sera dans le 20h. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est le lauréat du super prix 2020 du grand bâtisseur de Africa Road Builder. Un prix parrainé par la BAD est doté du trophée Mbamakar Ndiaye qu'il remporte pour son leadership en matière d'investissement routier. L'objectif de cette distinction est d'encourager la construction des infrastructures routières et donc l'intégration africaine. Ce super prix Mbamakar Ndiaye vient récompenser les mégaprojets d'infrastructures routières initiés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Des projets achevés ou en finition qui impactent positivement la vie des populations, créent des opportunités d'affaires et d'emplois nécessaires au développement économique de l'Egypte. Nous avons construit environ 4 500 kilomètres de nouvelles routes. Nous avons mis à niveau environ plus de 5 000 kilomètres de routes aussi. Dans les ports, nous avons fait beaucoup de routes. Nous avons aussi fait l'élargissement ou la doublure du canal de Suez afin d'encourager les échanges commerciaux et d'avoir un trafic plus dense et plus rapide au niveau du canal de Suez. Parmi les projets réalisés qui facilitent aujourd'hui la mobilité des personnes et des marchandises, on peut surtout citer la station métro Héliopolis, un pont suspendu sur le Nil au Quai, l'extension du port de Damiette ainsi que la réhabilitation de la ligne ferroviaire Tanta Mansoura-Damiette. Cette compétition d'Africa Route Builders dotée du trophée Mbamakar Ndiaye se veut une émulation vis-à-vis des dirigeants africains face aux besoins impératifs de développement des transports. En 2020, ça faisait 5 ans que ça existe et chaque année, une vingtaine de journalistes africains se réunissent pour désigner un lauréat, un président dont le pays a des projets importants en matière de routes et de transport pour améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. La réunion annuelle de nomination du comité de sélection de Deroud Africa Builders trophée Mbamakar Ndiaye s'est tenue le 26 juin 2020 par visioconférence. Nous quittons les infrastructures pour le domaine de la communication. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a reçu du matériel technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA, des caméras et autres équipements réceptionnés aujourd'hui par le directeur général de la Maison Bleue, Fosé Nidambélé. En Centrafrique, la coalition de 15 partis d'opposition rejette la réélection du président. Elle pointe du doigt des fraudes et une participation extrêmement faible dans un pays en guerre civile avec des offensives rebelles. Deux électeurs inscrits sur trois n'ont pas pu voter du fait de l'insécurité. Faustin-Archange Touadéra a été réélu avec 53,16% des voix et un taux de participation de 35,25% le 25 décembre dernier. Résultat validé par la Cour constitutionnelle après le rejet de tous les recours déposés par 13 des 16 candidats battus. Dans la zone sud du Darfour, des affrontements tribaux ont fait au moins 55 morts et 37 blessés. Des combats avaient déjà fait plus de 80 morts ce week-end, cette fois dans l'ouest de la province soudanaise. Le gouverneur a annoncé un couvre-feu et l'envoi de renforts sur place. Demain, 20 janvier, le nouveau président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris prêtent serment. Ils deviennent les 46e présidents et vice-présidentes des États-Unis. Du fait de la COVID-19, le public n'est pas invité à se rendre à Washington pour la cérémonie. L'un des engagements principaux du nouvel homme fort américain concerne le climat. Il tient absolument à se distinguer de Donald Trump et il va concrètement réintégrer les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat en débloquant 2 000 milliards de dollars dans les 4 ans à venir pour un plan colossal afin de lutter contre le réchauffement climatique. On note aussi l'application du nouveau plan d'aide à l'économie dès son entrée en fonction. Un plan de 1 900 milliards de dollars pour aider les ménages, les petites entreprises, augmenter les aides alimentaires et accélérer la distribution de vaccins. Et puis on termine avec la Turquie. De nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Deux condamnations pour la détention provisoire illégale de deux journalistes. Les juges ont décidé qu'il y a eu violation du droit à la liberté et à la sûreté du droit à la liberté d'expression. Régulièrement accusés par les ONG de porter atteinte à la liberté de la presse en arrêtant des journalistes et en fermant des médias. La Turquie occupait la 157e place sur 180 au classement 2019 de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1 et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada